Et bien le bonjour à toi jeune sportive ou sportif du dimanche, j'espère que tu vas bien, que t'as la maxima d'aide et que t'es en train de courir très très vite sur tes objectifs et pour ça aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre, on va parler de la Adizero de Adidas. On va regarder un petit peu ce qu'il y a dedans, comme d'hab, tu connais le principe si tu me suis depuis un bout de temps, si tu me découvres sur cette chaîne Enchanté, Benjamin, coach en triathlon, trail et course à pied depuis 5 ans, j'accompagne tout type d'athlètes à atteindre leurs objectifs, à se surpasser, à se dépasser en s'amusant. Donc n'hésite pas à me contacter si tu cherches du coaching, mais aujourd'hui, c'est pas ça, on va parler de la chaussure qui va vite. Au niveau des 3 chapitres, premier chapitre, on va regarder les caractéristiques techniques, deuxième chapitre, je vous donnerai les points forts, troisième chapitre, je vous donnerai les points faibles pour moi. On n'oublie pas que c'est toujours très subjectif pour une chaussure, donc les points qui sont positifs pour moi peuvent être négatifs pour vous et inversement, sachant que là, on est quand même sur une chaussure petit spoil, bien dynamique, bien rebondissante, qui va te faire courir vite. J'en profite au passage, tu l'as vu en arrière-plan, alors malgré le fait que les chaussures soient magnifiques, le fond est assorti, j'ai mis une petite ambiance Noël, sympatoche. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, surtout si tu me suis depuis un bout de temps, ce que t'en penses, le cadrage, la lumière et tout, je commence à m'amuser un peu et je suis assez content, ça commence à ressembler à quelque chose. Mais je vais pas vous embêter avec ça, bref, ça va juste me motiver, tout ce qui manque là, c'est une chaise parce que je suis sur un ballon qui rebondit, je vais peut-être te filer la gerbe là, c'est possible. Au niveau de cette chaussure d'Adidas, la Adizero Light Strike Pro 3, toujours plus de noms, bientôt ce sera Big Mac McFlurry, Super VO2 Max Optimal Carbon, mais toujours est-il qu'on est effectivement sur une chaussure en carbone. Alors attention, on est sur du carbone, on n'est pas sur une plaque carbone, on est bien sur des tiges carbone, ce qui rend la chaussure un petit peu plus polyvalente, ou en tout cas pour des coureurs un petit peu plus moyens, on va le dire. Je rentrerai pas dans le débat du carbone, parce que j'ai mon avis sur le carbone, si tu veux, on en discute en privé, chacun fait ce qu'il veut avec son argent, son achat dans ses chaussures, ça appartient à chaque coureur. Donc fin du débat. Au niveau du carbone, donc on est avec des tiges carbone, moi ce que j'aime bien, c'est qu'on le voit, et j'avoue que juste sur l'esthétique, déjà on y reviendra, c'est dans le positif, là on est dans les caractéristiques techniques. Donc cette chaussure, elle est faite pour vous accompagner de 5 km jusqu'au marathon, si vous la prenez sur du marathon, assurez-vous quand même d'avoir un chrono qui se rapproche des 3 heures, ça va être compliqué, vous passez 6 heures ou 5 heures et demie là-dedans, pour vous, ça peut être compliqué. Je vous le déconseille, je vous déconseille, passez sous les 3 heures 30, ça peut commencer à être intéressant, mais sinon pour un 5K, un 10K, je la trouve absolument top, hyper dynamique. Tu l'auras compris, c'est un usage de route, pourquoi est-ce que je t'en parle ? Alors j'ai toute une saison de trail derrière moi, c'est parce que j'ai fait de la route et j'ai fait de la vitesse, et c'est avec ça que j'ai fait tous mes entraînements vitesse, et ça fait bizarre. J'avais un peu peur parce que je voulais pas me blesser pendant la prépa trail avec la vitesse à côté, les entraînements vitesse, du coup je me suis dit on va quand même le tenter, mais à la moindre petite blessure ou petite gêne, j'arrête, et franchement, nickel. On est sur un poids de 211 grammes, elle pèse vraiment pas grand chose, c'est pas la plus légère du marché, mais c'est loin d'être la plus lourde. Avec son drop de 6 mm, le drop c'est la différence entre l'avant et l'arrière, on a 6 mm qui est un drop plutôt élevé pour une chaussure dynamique, personnellement, ça c'est mon avis personnel dessus, moi je trouve ça élevé, mais on ne le ressent pas, c'est quand même très bien, et ça nous oblige de toute façon, avec une chaussure aussi dynamique, à avoir une attaque pointe de pied. On a encore une nouvelle technologie, l'EnergyRod 2.0, mais qu'est-ce que c'est, je ne connaissais pas la 1.0, c'est normal, moi non plus, tu le découvres quand t'achètes ce genre de chaussures. Globalement, on est sur une efficacité, une propulsion et un retour d'énergie, c'est à ça que servent les tiges carbone principalement, mais là où ils ont été très forts, je trouve, c'est qu'il y a également énormément d'amortis, on ne ressent pas le dynamisme, alors qu'il y en a énormément, et ça c'est assez fort, c'est vraiment le gros point positif, je vous fais le positif en même temps, c'est une vidéo, voilà, il y avait des chapitres de base, il y avait un projet, et on se laisse emballer par la vidéo finalement. Quoi est-ce qu'elle s'appelle la Light Strike alors ? Parce que le nom a beau être à rallonge, il y a forcément une explication à ça, et oui, tu l'avais deviné, Jamy, bien joué, il y a deux couches de Light Strike qui permet plus d'amortis, et c'est en partie grâce à ça qu'on ne ressent pas le carbone, franchement c'est bien joué là-dessus, moi j'aime beaucoup, surtout qu'ils ont mis un petit N Plastic Waste, alors ça c'est très à la mode en ce moment, on est sur quelque chose que tous les fabricants essayent de faire, c'est très cool qu'ils essayent de le faire, on a une partie qui est recyclée, quelle partie ? Combien ? On n'en sait rien, c'est pas communiqué, mais il y a une partie qui est recyclée, vaut mieux toujours un petit peu que rien du tout, mais on est sur du greenwashing, ayez-en conscience, il y a peut-être le lacet qui a été recyclé, pour le reste, une chaussure reste polluante, surtout quand on doit en changer 2, 3, 4 fois par an en fonction de l'usage, voire avoir plusieurs paires quand on fait de l'ultra-trail, ça peut très vite être effectivement un pôle carbone dans la maison. Ça reste mieux qu'ils l'écrivent, parce qu'en plus le fait de l'écrire et de porter l'attention là-dessus, on y fait un peu plus attention, là je t'ai pas pour de l'écologie clairement. L'un des énormes bangers qu'ils ont fait sur cette chaussure, c'est qu'ils sont alliés avec Continental au niveau de la semelle, et ils ont fait une semelle comme un pneu de voiture, comme un pneu hiver, et alors franchement ça, sur la piste, quand elle est mouillée, pour l'avoir testée, c'est franchement bluffant, parce que normalement dès qu'il pleut ou qu'il brume un peu, tu te retrouves avec une chaussure qui n'accroche plus, le dynamisme va souvent avec un manque d'accroche, parce qu'on gagne au niveau du crampon et de la semelle. Là, franchement, elle est pas mal du tout au niveau de l'accroche, tu le verras, elle est pas poncée, je lui ai pas mis des kilomètres et des kilomètres, j'ai fait quelques séances VMA avec, mais pas non plus, si elle a 100 bornes, c'est déjà pas mal, ce qui explique qu'elle soit encore en très bon état, mais cette semelle de Continental, vraiment, c'est validé. Moi, j'avais l'habitude des semelles de chez Vibram, surtout beaucoup entre elles, qui sont extrêmement reconnues et très bien. Là, c'est l'une des premières semelles de Continental, pour moi, le pari est clairement réussi dessus. On ne ressent pas la différence, sauf quand c'est mouillé et qu'il faut avoir un peu plus d'accroche. Alors, on est d'accord, c'est toujours très très lisse, on n'est pas non plus... À un moment, tu peux déraper s'il y a ça d'eau, on est d'accord. Mais l'idée est d'avoir un peu plus d'accroche et là-dessus, le pari est réussi. Voilà au niveau de la gamme technique pour cette chaussure, j'espère que ça t'a apporté quelques précisions. Ça, c'est pour la chaussure en elle-même. Maintenant, moi, les points positifs et les points négatifs. Au niveau des points positifs, je vous dirais que c'est une chaussure qui est fiable, dans le sens où quand on l'a au pied et qu'on veut accélérer, on peut accélérer. Et ça, c'est très cool parce qu'il y a pas mal de chaussures où quand tu essayes, tu peux avoir un petit temps de grip qui est compliqué quand tu n'as pas les pointes. Je ne parle pas du sprint avec les pointes. Évidemment, tu rajoutes des pointes, tu accroches tout de suite très très bien. Mais tu l'as de ce côté-là et il y a un combo qui est parfaitement réussi au niveau du dynamisme et de l'amorti. C'est souvent un compromis que les fabricants font, surtout avec du carbone. Généralement, même s'ils mettent un peu d'amorti pour gagner en poids et avoir le bénéfice complet du carbone, on a une chaussure qui est souvent à fort impact parce que le carbone n'est rien d'autre qu'un renvoi d'impact dans la jambe. Mais si tu mets de la mousse pour amortir, tu perds un petit peu. Forcément, c'est logique, c'est qu'une question de mécanique et de renvoi d'énergie du sol vers ton corps pour rebondir et aller chercher la foulée d'après. Donc, c'est plutôt cool d'en avoir mis. Moi, je trouve que le combo est très très bien fait entre les deux. On a à la fois du très très bon dynamisme et on sent que c'est une chaussure de rapidité. Tu ne vas pas là-dessus pour être sur un petit nuage, on est d'accord. Mais c'est assez bien couvert et pour moi, en tout cas, ça a été assez bien toléré. Donc, hyper content comme première expérience carbone. Franchement, je vous le recommande. C'est hyper bon. Ça, c'est au niveau du gros point fort. Au niveau du deuxième, je la trouve hyper légère et confortable. On ne ressent pas du tout le textile. On a l'impression d'être juste enveloppé. Alors ça, je vous le dis avec mon expérience d'ultra trailer parce que les chaussures de trail sont un peu plus solides. Quand je mets mon pied là-dedans, c'est un petit bonheur. C'est juste formidable. C'est soin. On prend soin de ton pied. C'est agréable. Un petit cocon, une petite enveloppe qu'on n'a pas forcément en trail. C'est un point non négligeable. Mais ça, c'est mon expérience perso. Au niveau des points négatifs maintenant, je suis un peu dans la merde parce qu'il faut vous faire des points négatifs et j'en ai pas tant. Hormis que si tu cherches une chaussure avec vraiment 100% d'amorti, c'est pas forcément la bonne chaussure. Si tu veux full dynamisme, c'est pas forcément la bonne chaussure. C'est plutôt ce placement un peu intermédiaire qui, moi, me convient très bien et me correspond très bien. C'est le curseur au milieu, le middle. Il est bien. Le taf est fait. Si tu veux vraiment un très très gros renvoi d'énergie, il y a mieux. Si tu veux beaucoup plus d'amorti, il y a mieux. Mais si tu cherches un peu des deux en confort, je trouve ça franchement pas mal. Si on doit tirer sur un tout petit point négatif, au niveau de la voûte plantaire, je trouve qu'il y a un léger inconfort. Après, en fin de séance, la voûte plantaire est quand même bien soumise à contraindre, ce qui est en partie normal. Mais toujours une petite gêne qui vient popper au niveau de l'avant du pied, de la prise d'appui, c'est extrêmement normal. Mais c'est pas forcément que la faute de la chaussure. Mais c'est vrai qu'on le ressent sur cette chaussure. C'est vraiment pour tirer un point négatif sur la chaussure. Sinon, c'est une chaussure qui est en vente à 180€ sur Iron. Toujours aucune collab, toujours un plaisir. Si la vidéo t'a servi, abonne-toi, laisse un commentaire, dis-moi si tu cours avec, si tu la kiffes, si t'es d'accord avec moi ou pas. Ça permettra de tous s'enrichir. J'espère que ça t'aidera dans ton choix de chaussures. N'oublie jamais que pour choisir une chaussure, c'est toi qui es aux commandes, c'est toi qui dois décider. Essaye de faire le tri dans tout le marketing qu'on essaye de te vendre, parce que la plupart du temps, c'est juste du marketing. N'oublie pas que pour aller courir, il faut juste une motivation et tes jambes. Ça suffira amplement. Pour le reste, je te souhaite une très belle journée, un très bon dimanche. Je te dis ciao, bye et à la semaine prochaine. Ciao l'équipe !